Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de YourTestGuru. Je suis Pierre de YourTestGuru et nous allons répondre ensemble à certaines des questions que vous pouvez éventuellement vous poser sur YourTestGuru. Pourquoi certains concurrents n'apparaissent pas, en tout cas pourquoi certains scores de mes concurrents n'apparaissent pas dans la liste de résultats de YourTestGuru ? Eh bien, c'est bien simple, lorsque j'ai visé une requête et que j'ai accédé au guide, à l'outil d'optimisation du guide et que j'ai voulu regarder la liste des concurrents, je me retrouve avec quelques concurrents qui n'ont pas de score. Alors, ça ne veut pas dire que ces concurrents n'ont pas de contenu, enfin pas forcément, peut-être que c'est le cas, mais ça veut surtout dire souvent que ce sont des sites qui vont bloquer l'accès aux robots et qui vont empêcher les robots de récupérer le contenu, en tout cas d'empêcher les extracteurs de contenu de fonctionner correctement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pas grand chose en fait, en réalité, puisque ces sites qui bloquent les robots n'empêchent pas le calcul du guide. Le calcul du guide est fait sur plus de résultats. On a un corpus contextuel qui est beaucoup plus important que juste les résultats de ces simples urls. Et du coup, ça ne change pas le fait que vous devez viser le score qu'on vous recommande, en tout cas, et que les optimisations que vous ferez seront efficaces pour votre ranking, en tout cas si la sémantique est le signal le plus important de la SERP. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser au support, support.urtex.guru, et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501